bonjour tout le monde on est en face d'une nouvelle série des explications de la macroéconomie et le cours sera divisé en deux parties la vidéo sera consacrée la première partie d'il ya la présentation de la macroéconomie donc nous avons proposé comme plan en premier lieu à des chevaux les concepts de la macroéconomie les données de la macroéconomie et quelques problématiques macroéconomiques donc où la jacques non franco mais bien une microéconomie ou macroéconomie donc la distinction entre les deux est fondée sur les dimensions d'elle dit que l'entité étudiée et n'implique un droit là une analyse microéconomique qu'un autre elle est une entité et les rares d'accord et ni on s'intéresse au corps au comportement individuel par contre me canadro elle à la macroéconomie qu'un autre à la une analyse des lois à l'entité kubira comme exemple un pays d'accord on s'intéresse au comportement collectif à oula un phénomène collectif et on prend en considération que les interactions sont l'économie entre les différents marchés d'accord principalement à dire l'idée donc ben c'est les objectifs de la macroéconomie alors j'ai choisi de vous donner le carré magique de caldor je pense que je connais le prof d'ailleurs mais on va dire un très vite et on va dire les objectifs de la macroéconomie mais on va dire qu'on a dit le carré 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 irréalisable il n'y a même qu'un pays il y a un seul une croissance en même temps un équilibre extérieur entre les exportations ou les importations ou la stabilité des prix ou l'emploi d'accord donc l'a dit le carré c'est tout simplement pour évaluer la santé économique de l'autre pays via quatre variables les humains et les présentes tout de suite il faut qu'on a dit le carré qu'on a dit le carré qu'on a dit le carré alors la croissance il ya la variation de la production des biens et services un pays pendant une une durée tonne d'accord où l'unité de mesure de la croissance il ya le pib n'arrivo que ça l'a dit le pib dans le slide l'hygiène donc en dessous l'emploi d'accord je n'ai pas l'emploi l'emploi c'est tout simplement ou est le travail des personnes actives faite la population c'est tout simplement ou est le contrat le qu'il met même un employeur ou un salarié d'accord mais je vais le bouder qu'on met doula que ça soit doula ou l'offre le privé j'ai n'ai qu'un chisbou la population active l'higdama n'est l'higdama d'accord nous perdons maintenant la stabilité des prix et c'est là où on fait appel à l'inflation l'inflation il ya la perte du pouvoir d'achat gale la monnaie d'accord qu'il con qui con qui se traduit principalement par ou est l'augmentation générale et durable gale les prix accompagné par une baisse de de temps d'accord l'higdama de l'inflation par la suite ou elle l'unité de mesure dialogue deux ou l'équilibre extérieur à l'équilibre est l'équilibre entre les exportations ou les importations des biens et services d'accord donc d'abord la l'unité de mesure de la croissance économique d'achat d'achat vous le pib le pib voit l'unité de mesure de la croissance ou est le pib qui trouve parmi les outils de la macroéconomie ou précisément la comptabilité nationale d'accord le pays bêche n'aoua ou à la valeur d'aïe à l'abréviation diel produit intérieur brut intérieur diel wahed le pays mais j'ai une entreprise un pays la valeur totale de la production de la richesse effectué par les agents économiques résident à l'intérieur de ce pays que ça soit des ménages des sociétés financières et non financières et administration publique d'accord un doux trois optiques à ou les trois formules de calcul pour simplifier les choses qu'il y a une trois formules de calcul selon les éléments que l'on peut donner à l'exercice l'optique l'oula c'est une optique offre tenu optique de demande delta optique du revenu principal optique offre le pib qui c'est oui total diel la valeur ajoutée plus l'impôt sur les produits moins les subventions sur les produits principal optique demande pib qui c'est oui dépenses de consommation finale plus fbcf l'information brut de capital fixe plus les exportations moins les importations l'optique de revenu le pib qui c'est oui rémunération des salariés plus le b e l'excédent brut d'exploitation pour plus les impôts sur la production et les importations moins les subventions d'accord donc selon les éléments les d'entenaf la donna de l'exercice radin chevou ina optique radin stridmo ou la kikoun matanna kikoun tloub nafsou el ina optique en stridmo d'accord ben nisbal la comptabilité nationale il y a wahed le cadre comptable visant à comprendre doug les interactions l'i kounou entre les différents agents leur rôle et fonction ainsi que leur flux de revenu il n'y a ni katsa helen ina les interactions une ferme les interactions via des agrégats parmi les agrégats qui est le pib d'accord donc d'abaradine douz quelques données macroéconomiques rembdaoub le pib marchand et non marchand le pib marchand c'est tout simplement hadak le pib qui comptabilise les valeurs ajoutées des entreprises qui offrent des biens et services par contre le pib non marchand oua le pib qui comptabilise les valeurs ajoutées réalisées par les administrations et les associations d'accord donc ben nisbal le pib courant ou la kitzma nominal ou le pib réel ou la kitzma constant principalement le pib peut être évalué soit en volume il y a ni en fonction de la quantité produite de claim dans une période donnée ou là en valeur selon d'ac le prix courant mais l'ékan adorale le pib courant en l'ominal kan diwala duk les prix les kikounouf de claim sans correction amma le pib réel donc ma kankan chido l'impact l'impact diel l'inflation d'accord donc d'abaradine la part de la croissance d'une économie dû à l'impact diel l'impact diel l'impact diel l'impact diel il sert pour déterminer la part de la croissance d'une économie dû à une hausse des prix Après la hausse des prix, il y a la croissance de l'économie, d'accord? Il y a l'abréviation des revenus nationals bruts, où il y a la somme des revenus perçus pendant une période donnée, principalement en 1981, par les agents économiques nationaux. L'idéalique, c'est la formule de calcul de l'économie, c'est le PIB, le produit intérieur brut, plus les revenus de la propriété nette en provenance de l'extérieur, d'accord? Les revenus sont les revenus de l'extérieur, dans le pays. D'accord? Donc, il y a la revenu de l'économie. Donc, le RNBD, c'est tout simplement le revenu national brut disponible. C'est le revenu national brut, ce qui est le revenu versé à l'extérieur. C'est ce qui est le revenu versé à l'extérieur. Ce qui est le revenu national brut, c'est le revenu national brut. C'est le territoire national, d'accord? Donc, de sobri, on a fait quelques problématiques macroéconomiques. Nous faisons beaucoup d'économies. Nous avons fait des décisions. Nous avons fait des unités de mesure de dialogue. Donc, on a fait des décisions. La croissance économique, nous allons nous donner cette décision. Nous allons nous donner cette décision. généralement, quand tu connais l'âme, quand tu penses qu'il y a la production de l'Empie dans l'année. Cette variation positive se mesure grâce à l'évolution annuelle d'un indicateur qui est le PIB. C'est la croissance, pour qu'on soit le PIB. Comme le wasin qui te casse par le kilogram, la croissance économique qui te casse par le PIB. Le prix de l'Empie est le PIB. Donc, le PIB peut avoir un temps. Un taux, pardon. C'est-à-dire que le taux, la formule de calcul est le PIB fois l'instant T moins PIB fois l'instant T-1 qui est le PIB qui est le PIB qui est le PIB qui est le PIB. Cette formule va dire le taux de croissance. C'est le taux de PIB. C'est-à-dire que le PIB est le PIB de l'année à l'année. Ou non, précisément, le PIB qui est le PIB qui est le PIB qui est le PIB. C'est-à-dire que le PIB qui est le PIB. C'est-à-dire que le PIB qui est le PIB. C'est-à-dire que le PIB qui est-à-dire que le PIB C'est-à-dire que les gens qui ont l'économie, les gens qui ont l'économie, les gens qui ont l'économie, ils ont l'économie, ils ont l'économie, ils ont l'économie. Et ils ont l'économie. Et bien sûr, on ne va pas l'économie. On va travailler beaucoup d'économie. Il faut faire un peu de temps pour l'économie. Par exemple, 10$. Il n'est pas 10$. Il y a un taux d'inflation qui est important. Et bien sûr, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Donc, nous allons parler de l'inflation à travers ce schéma. Donc, une hausse des prix, c'est une baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les gens qui ont l'économie, ils ont l'économie. Ils ont l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont l'économie. Les salariés obtiennent une hausse des salaires. C'est-à-dire qu'ils ont l'économie. Les salariés, comment ils ont l'économie ? Ils ont l'économie les salaires. Ils ont l'économie. Ils ont l'économie. le plus important c'est qu'ils couvrent les charges parce qu'il y a les prix d'accord quand les salariés vont t'aider une hausse de salaire il va y avoir une diminution des marges des entreprises les entreprises vont t'aider ou il va y avoir une entreprise on va se retrouver ainsi dans une hausse des prix et le cycle va y avoir donc c'est l'inflation d'accord donc d'abord cette inflation dans la croissance économique elle a l'unité de mesure ou la moitié de la cias qui est le PIB jusqu'à l'inflation une unité de mesure liée à l'indice des prix à la consommation d'accord donc l'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation il permet d'estimer entre deux périodes données la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages c'est une mesure synthétique de l'évolution des prix des produits à qualité constante d'accord c'est qui permet d'un prix de l'inflation de l'inflation de l'inflation de l'inflation le prix de l'inflation du produit consommé d'accord c'est-à-dire que le prix de l'inflation de l'inflation de l'inflation d'accord c'est-à-dire que le prix de l'inflation c'est-à-dire que... de l'inflation